Bon, on en dit quoi de ce petit maquillage spécial Halloween dans la thématique de Pupkin ? Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire nos énergies de début de semaine. Oui je sais, nous sommes lundi, nous ne sommes pas dimanche, je suis parfaitement au courant. Donc ce seront quand même les énergies de début de semaine parce qu'on n'est quand même que lundi. Il reste encore mardi, mercredi, jeudi et puis jeudi on fera les énergies de fin de semaine. Voilà, pourquoi vous voulez savoir que je fais la vidéo que l'a maintenant aujourd'hui même en ce jour du lundi ? Eh bien tout simplement parce que hier dimanche, voyez-vous, j'étais particulièrement agacé. Vous savez ce genre de jour où ça va pas, voilà, où vous avez envie de mettre tout le monde dans une cuve d'acide ou voilà. J'étais dans cet état-là, donc je me suis dit ça sert à rien de faire les énergies, tu vas faire n'importe quoi. Donc je préférerais laisser passer la tempête et faire ça tranquillement aujourd'hui. Bon, j'espère que vous êtes tous en forme aujourd'hui les amis. Oui je sais ce que vous dites mais quel magnifique maquillage il a réalisé là. Ah oui, je suis en train de faire des tests puisque pour ce mois spécial de Samhain ou Halloween pour les moldus, je suis en train de vous préparer plusieurs vidéos à thématiques. Vous allez voir, il y aura des vidéos d'horreur, il y aura des vidéos maquillage, make-up où j'ai envie de vous proposer... Vous verrez, je vais rien vous dire mais je vous ai prévu de trois choses, vous verrez. Il y aura des vidéos aussi qui vont raconter des histoires d'horreur, il y aura des choses en lien avec Samhain, Halloween, il y aura des rituels, on va parler possession, démons, fantômes, spiritisme, tout ça, tout ça. Je sais que vous adorez et je suis en train de vous préparer tout ça. Donc ça sera à suivre pour ce programme sur le mois d'octobre. En attendant, nous on va passer tout de suite à nos énergies de début de semaine. Alors, je n'ai strictement rien préparé, voyez-vous, donc j'ai pris mes jeux comme ça, les premiers qui sont venus. Donc ça sera l'oracle d'Alice, voilà, très bien. Celui-ci, ça doit être Pandemonium, j'ai envie de dire, en même temps, on est dans la thématique avec Pandemonium. Oui, ça sera Pandemonium. Et bien sûr, nous allons prendre le Veilleur, hein, obligé. D'ailleurs, petite piqûre de rappel, parce que j'ai vu passer des trois commentaires, donc je présume que ce doit être des personnes qui sont nouvellement abonnées à la chaîne et à qui je souhaite chaleureusement la bienvenue. Sachez que les jeux que j'utilise, vous ne les trouverez pas dans le commerce, puisque ce sont mes créations. Si celles-ci vous intéressent, je vous ai prévu une vidéo récapipipititipetellative pour qu'on fasse un petit inventaire de tous les jeux que j'ai créés. Et je vous rappelle que vous avez tous les liens pour vous procurer, soit mon livre, Voyage à Pandemonium, d'ailleurs, je vous ai prévu quelque chose aussi, puisque je vais vous sortir le format dématérialisé pour les petits budgets et puis pour ceux qui sont loin, parce qu'on m'a appris que Cool Libri, c'était un petit peu cher, les frais de port pour ceux qui n'habitaient pas en France. Donc du coup, je vais penser à nos amis étrangers en proposant un format dématérialisé. Voilà. Mais pareil, je ferai une vidéo. Attendez, attendez. Donc je vous disais que dans la barre d'infos sous le titre, enfin à côté du titre, vous avez le petit flèche ou la petite plus. Vous cliquez dessus, ça va donner accès à la petite liste déroulante dans laquelle vous trouverez tous les liens utiles. Je vous rappelle aussi que je vous ai fait une vidéo sur comment commander sur MPC, tout ça qui s'appelle Il est arrivé, il est là, je ne sais plus quoi, que je vous glisse là dans le petit i. Merci. Voilà. Merci Jojo. Et si vous êtes intéressé par un de mes oracles, eh bien c'est sur MPC que ça se passe. Bon, en attendant, nous, on y va. C'est parti pour nos énergies de début de semaine. Donc du 4, mardi 4, mercredi 5, jeudi 6 octobre 2022. Vous avez vu, je suis bien au courant sur les dates. Je me suis amélioré. Non, pas du tout. Allez, c'est parti. On se concentre. Énergie de début de semaine. C'est parti. Est-ce que la clé va ressortir ? Je vous jure les amis, si elle ressort, elle ressortira, tout simplement. Nous avons le 5 de cœur qui nous parle de la perte dans le chaos. Alors le 5, c'est rarement une bonne carte dans le tarot, tout ça, tout ça. Dans la numérologie, le 5 est un bon chiffre, mais dans la tarologie, le 5 n'est pas un bon chiffre puisque ça nous parle souvent de perte. Mais rassurez-vous, ça peut... La perte n'est pas forcément associée au fait tout de suite un truc dramatique, on va perdre quelque chose, la réponse va être non, pas du tout. Parfois, il faut savoir renoncer à quelque chose, donc perdre quelque chose pour pouvoir mieux accueillir autre chose. Si on parle, par exemple, je ne sais pas, d'une guerre, on peut très bien perdre une bataille, mais ça ne veut pas dire que la guerre est perdue pour autant. Non. Il faut savoir aussi laisser gagner l'autre, il faut savoir donner l'illusion que l'autre a gagné ou le laisser... Vous savez, c'est comme les chiens quand on dit qu'il ne faut jamais laisser un chien sur une défaite ou un chat même et qu'il faut toujours laisser l'animal sur une victoire. Eh bien, ça peut parfois s'appliquer aussi pour certains humains où il faut leur laisser croire qu'ils sont sur une victoire pour mieux préparer un retour ou, j'allais dire, une vengeance. Non, pourquoi tout de suite une vengeance ? Je ne sais pas, l'absurde révélateur peut-être. Nous avons le miroir qui nous parle du reflet de la réflexion. Donc ici, ça pourrait nous parler... Ah oui, avec le labyrinthe, un chemin sans retour, et on a l'huile de cœur, la puissance du mouvement. OK. Alors, pour ce début de semaine, les amis, on a du positif, on a du négatif. Ça commence mal, ça termine bien. On préfère dans ce sens-là. C'est quand même moins cool quand ça commence bien, que ça finit mal, on préfère quand même l'inverse. Alors, pour moi ici, ça pourrait m'évoquer soit une petite difficulté passagère pour ce début de semaine ou potentiellement un obstacle. Moi, je le vois plus comme un obstacle parce que la présence du miroir, le reflet de la réflexion, c'est quelque chose qui vous invite à réfléchir justement, à regarder au-delà des apparences, à regarder au-delà du spectre de ce que vous pouvez ou croyez voir. Le labyrinthe, pareil, il vous invite à vous poser, à arrêter de courir de partout parce que vous finissez de vous perdre, mais au contraire de prendre le temps de vous poser, de réfléchir, de savoir dans quelle direction vous allez aller, quelle stratégie vous allez mettre en place. Donc pour moi ici, il y a une idée peut-être de quelque chose qui est en train de vous déranger dans votre vie et peut-être même qui vous empêche d'avancer. Alors ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être une problématique, ça peut être quelque chose qui vous prend la tête, j'en sais rien quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui pour moi vous retarde et le miroir va vous inviter à voir la réalité dans le sens où cette personne, cette situation, cette problématique finalement vous empêche d'avancer, représente une problématique pour votre propre évolution, pour votre propre avancée et par conséquent, vous allez peut-être devoir choisir de la laisser sur le côté de la route. Je sais, c'est triste, c'est méchant, mais c'est comme ça. Parfois dans la vie, il y a des personnes qui nous retardent, il y a des personnes qui nous empêchent d'avancer, alors des personnes, des situations, des problématiques. Et parfois on est investi dans une sorte de mission, comment on pourrait dire, divine ou éthique, morale, tout ce qu'on veut, où on veut vraiment que cette personne vienne avec nous, qu'elle avance. Mais non, malheureusement, vous ne ferez pas un âne à un cheval de course, vous n'obligerez pas un âne à boire s'il n'a pas soif. Donc si vous avez une personne dans votre entourage qui ne veut pas avancer, qui ne veut pas évoluer, une situation qui vous prend la tête, qui n'avance pas et qui vous empêche, qui vous handicap en plus, et qui vous empêche d'avancer, eh bien il va falloir vous en séparer. Pour moi, c'est ce qui ressort. Vous allez devoir prendre le temps de réfléchir. Vraiment, il n'y a pas à peser le pour, le contre. Non, je pense que vous êtes face à la réalité, mais c'est une solution qui ne vous plaît peut-être pas, de vous dire, non, je ne peux pas faire ça. Ben si, si, parce qu'il en dépend de votre propre avancée, de votre propre évolution. Si vous avez une personne ou une situation qui n'avance pas au même rythme que vous, ou qui ne veut pas avancer, eh bien malheureusement, il va falloir la laisser à son sort. C'est tout, c'est parce que c'est vous que ça va ensuite, comment on pourrait dire, à qui créer des problèmes, voyez ? C'est à vous que ça va porter préjudice. Et justement, en faisant ce choix, en vous débarrassant de ce boulet, alors quand je dis boulet, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être la problématique en règle générale. Dès que vous serez débarrassé de ce poids mort, de ce boulet, eh bien le 8 de cœur nous parle de mouvement. Le 8, c'est toujours quelque chose qui avance et qui avance rapidement. Comme si justement... Ah ben en plus, derrière, on a l'as. On a l'as. Parfait. Donc le 8, comme je disais, c'est le mouvement, la puissance, la vélocité, quelque chose qui se remet à avancer. Donc pour moi, j'ai vraiment l'image comme une espèce de clé, vous savez, une espèce de clé anglaise qui serait coincée dans un engrenage. Et hop, dès qu'on retourne... Dès qu'on retourne... Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire ce que je suis en train de dire. Dès qu'on retire cette clé, eh bien tout de suite, les mécanismes peuvent refonctionner. La machine peut se remettre en route. Vous voyez, c'est exactement ça. Comme si vous aviez un grain de sable dans une chaussure, quelque chose qui vous gêne, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Eh bien, séparez-vous-en, tout simplement. Allez, on va regarder ça avec Pandemonium. Il y a un sentiment d'être perdu aussi. Je regarde avec le labyrinthe. Il y a un sentiment d'être perdu. Il est possible que vous posiez des questions sur vous-même, sur votre vie, sur cette personne, sur cette situation, peu importe. Mais il y a un sentiment d'être égaré, d'être perdu. Eh bien, justement, quand on est perdu, quand on est égaré, autant ne pas s'encombrer avec des choses inutiles, des choses futiles, et voyager léger pour essayer de pouvoir trouver son chemin. Avant d'aider les autres, ça serait peut-être bien de s'aider soi-même. N'oubliez pas ce proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Ça n'a jamais été plus vrai. Alors, qu'est-ce que Pandemonium va nous dire ? Nous avons la lance de Longinus. Une carte puissante. Pour ceux qui ont lu le livre, vous savez ce qu'est la lance de Longinus. C'est la lance du destin. Cette fameuse lance qui aurait perforé le flanc du Christ. Cette lance, ici, nous appelle, encore une fois, à un choix, mais un choix qui s'impose à vous. Si vous avez lu le livre, vous savez quand est-ce qu'elle fait son apparition, ou pas. Peut-être qu'elle ne fait pas son apparition. En fait, tu es en train de spoiler ton livre. Mais ce passage évoque justement un choix, mais un choix où vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire qu'on vous donne l'illusion d'un choix, mais en fin de compte, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligés de le faire. Mais c'est juste, on va dire, pour la forme, pour la politesse, qu'on vous fait miroiter un choix. Mais en fin de compte, il faut quand même le faire. Donc, c'est une sorte d'obligation déguisée à travers cette lance. Nous avons la mandragore. Ah oui, alors, on est vraiment sur quelque chose qui est, comment on pourrait dire, on est vraiment sur des illusions, sur des psychotropes, puisque la mandragore, c'est une plante qui est un psychotrope, c'est un hallucinogène. C'est-à-dire que la mandragore jeune ne vous présente plus cette plante. Je pense que vous la connaissez toutes et tous. Et la mandragore a très, très, très faible dose. Elle peut vous procurer des effets euphorisants un peu comme du LSD. mais dans d'autres doses, elle peut vous emmener au cimetière. Donc ici, on vous invite à faire preuve de vigilance, à être précautionneux, ça se dit ? Oui, je ne pense pas que je l'ai inventé, celui-là. On vous invite à être vigilant, à faire attention et à y aller vraiment à pas de loup, ne pas trop vous investir, ne pas trop dépasser les doses, j'ai envie de dire, et vraiment juste donner ce qu'il faut donner, et faire ce qu'il faut faire sans trop vous investir, sans trop en faire, parce que ça va rapidement s'avérer être toxique. Nous avons la couronne des enfers. Eh bien ça, en revanche, c'est une carte positive et qui va avec le 8 et l'As, puisqu'ici on nous parle de couronnement, donc de quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se réaliser. Et on a l'aubépine en dos de deck. C'est très drôle. C'est très drôle. Pourquoi c'est drôle ? Parce que l'aubépine, pareil, c'est une plante de sorcière et qui symbolise plein de choses, et elle symbolise entre autres des énergies qui sont puissantes et positives. Et n'oubliez pas l'aubépine, c'est avec cette essence qu'on a réalisé la couronne du Christ. Donc du coup, on a deux couronnes ici. La couronne du Christ et la couronne des enfers. Donc on nous parle vraiment de quelque chose qui va se réaliser, qui va s'officialiser, mais dans une propension limite solennelle. Vraiment, peut-être que vous allez, pour ce début de semaine, je ne sais pas, assister à quelque chose qui soit presque cérémoniel, qui soit officiel, un truc mondain. Peut-être, oui, peut-être. Ça pourrait évoquer un truc mondain. Ça pourrait. Mais pour moi, ça m'évoque le fait qu'en sacrifiant certaines choses, comme tous les grands rois, puisque finalement, les grands rois, ils ont toujours sacrifié quelque part leur vie. Ils ont sacrifié ce qu'ils auraient dû peut-être vivre différemment s'ils n'avaient pas accédé au trône. Donc ils ont sacrifié leur vie pour assumer et acquérir des responsabilités autres. Eh bien, pour moi, c'est ce que ça m'évoque. C'est ici, il y a cette idée de sacrifice, de donner, de sacrifier en fait. Je cherche des synonymes, mais non, sacrifier, c'est, je pense, le terme le plus approprié. Il va falloir que vous preniez la décision de sacrifier quelque chose ou sacrifier quelqu'un. Alors attention, à prendre avec des guillemets, je ne suis pas en train de dire apporter une personne sur un hôtel de sacrifice et sacrifier-la comme les incas pourraient le faire. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, d'accord ? Non, quand je dis sacrifier, c'est comme je vous ai expliqué tout à l'heure, laisser cette personne sur le côté de la route parce que si elle n'a pas envie d'avancer et qu'en plus qu'elle vous retarde et que c'est un poids mort et un boulet et tout ce qu'on veut, eh bien, c'est bon. Au bout d'un moment, si ça fait 10 ans que vous battez pour que cette personne arrête de boire, qu'elle continue toujours à boire, eh bien, débrouille-toi avec tes bouteilles. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, j'ai tout fait, tu ne veux pas t'en sortir ? Eh bien, voilà. Est-ce qu'il faut impérativement aider quelqu'un mais au contraire, en son désintéressant, ça peut faire l'effet inverse et produire l'effet qu'on recherchait ? Vous savez, le cerveau humain, parfois, il réagit d'une façon un peu curieuse. Mais ici, pour moi, il y a vraiment cet aspect de couronnement, quelque chose qui va se faire, quelque chose qui va se créer, qui va se réaliser dans une grande ampleur, qui va s'officialiser mais avant, vous devez impérativement sacrifier quelque chose. Allez, on va voir un petit conseil du veilleur. Alors, notre ami le veilleur nous dit « Aie la foi, ne craint point, mais croit seulement. » Et le veilleur vous dit pas encore. Donc, voyez, ça vous confirme bien ce que je vous disais avec l'aspect de vous devez faire quelque chose avant, vous devez prendre un choix, vous devez d'abord vous décider, vous devez d'abord vous délester de ce qu'il vous retient et ensuite, vous pourrez accéder à la suite. Je ne voulais pas de redondance, excusez-moi. Mais tant que vous persistez, tant que vous continuez à être têtu, à vouloir garder cette personne, garder quelque chose, garder cette situation, vous n'avancerez pas. Vous devez vous délester d'une situation, vous devez vous délester de ça si vous voulez pouvoir y accéder. Et ici, elle à foi, je trouve que ce message colle tellement bien avec le labyrinthe. Je vous parlais d'un sentiment d'être égaré. si certains d'entre vous se sentent comme perdus, comme égarés dans une remise en question parce que peut-être que vous vivez des changements importants dans votre vie, des bouleversements et qu'en vous s'opèrent aussi des changements qui font que vous posez des questions, vous pouvez avoir ce sentiment d'être perdu. Et bien ici, on ne vous demande pas de trouver les réponses, juste d'avoir la foi. Arrête de t'inquiéter, ne crains point, crois seulement. C'est-à-dire, arrête de t'inquiéter pour l'avenir, pour demain, pour après-demain, pour dans six mois. Vis l'instant présent, aie la foi que les choses peuvent évoluer, peuvent changer, peuvent s'améliorer. Vous en avez la preuve devant vous quand même. Il y a trois mois en arrière, je vous rappelle de quoi je suis parti. Je pense que je reviens d'un petit peu loin quand même. On est d'accord. Il faut simplement y croire. Ayez la foi. Croyez que les choses peuvent changer, que la vie peut, pardon, vous réserver des surprises. Croyez-le. Bordel ! Voilà, mes chers amis, pour nos énergies des débuts de semaine. Allez, sur ce, moi, je vous embrasse fort. On se retrouve là dans la semaine. Vous verrez, vous verrez. Abonnez-vous à la chaîne, tout simplement. Activez la cloche de notification pour recevoir à chaque fois que je sors une vidéo. Et comme ça, vous verrez tout ce qui va sortir cette semaine. Et puis voilà, vous avez vu comment je viens de faire mon racolage de youtubeur tout en douceur. Je m'améliore avec le temps. Allez, moi, je vous envoie tout plein de courage pour cette semaine. Je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. dans la prochaine vidéo. vous avez reçu Sous-titrage ST' 501